Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 clasheurs, 3 rounds, on commence par les 4 clasheurs. Cyril Benazard, bonjour, Tariq Dali, bonjour, Richard Haddad et François Martin. Nous sommes prêts. Parfait, moi aussi, vous avez bossé, j'ai bossé. Alors, le premier sujet, ce sera le gouvernement Barnier, je vais revenir dessus. Deuxième sujet, c'est ce qui se passe en Israël avec un nouveau front qui a été ouvert côté libanais avec l'opposition contre le Hezbollah. Et le troisième round, ce sera quatre coups de cœur, coups de gueule des invités qui vont un petit peu marquer leur différence. Voilà, à tout de suite. Nous avons donc un nouveau gouvernement. C'est 16 jours de tractation politique. Un premier ministre, Michel Barnier, une sorte de revenant de la politique, 73 ans, 39 ministres. Très bien. Les questions que je vous pose, messieurs, c'est ce gouvernement est-il légitime ? Est-ce que vous pensez qu'il va durer ? Qu'est-ce que vous pensez de sa composition ? Bref, on va faire un petit peu de prospective. Et celui qui commence, c'est François Martin. Oui, alors pour répondre à la question, mon cher ami, je pense que le gouvernement est légitime. Il n'y a pas de doute qu'il soit légitime. Est-ce qu'il va tenir ? À mon avis, pas du tout. Il faut rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est que le régime, le président de la République et d'une façon générale la classe politique et surtout celle de ce que j'appelle le régime Mitterrand, puisque c'est Mitterrand qui a mis en place ce système, n'est plus légitime comme on l'a vu aux élections européennes et au premier tour des législatives. Donc le jeu dans ce système où il n'y a plus du tout de majorité de tous les côtés, c'est que chacun cherche en fait à griller les autres. Je pense que le président de la République n'a pas pris Mme Castez, parce qu'il a eu peur qu'elle lui fasse le coup classique, c'est-à-dire de présenter des mesures maximalistes et ensuite de dire « Ah ben puisqu'on ne me permet pas, je jette ma toge » et puis de l'enfoncer dans l'illégitimité. Et qu'il a pensé qu'il avait moins de risque d'avoir ça à droite qu'à gauche. Mais son idée, je pense que c'est en même temps de voir si jamais Barnier arrive à faire passer le budget qui est le gros morceau et en même temps de le griller en grillant la droite et le Rassemblement national s'il n'y arrive pas. Donc il y a une espèce de sale jeu de mystigrie. – À quoi ça lui sert de griller Barnier ? – S'il grille Barnier qui grille la droite nationale, ça veut dire qu'il va récupérer les transfuges ensuite de ce camp dans sa petite majorité centriste dont il ne trouve plus, où il n'y a plus grand monde, c'est ça le truc. – François, le gouvernement il est plutôt composé du bloc central, on est d'accord ? – Non, c'est des macronistes et c'est des LR. – Pas du tout, il y a en même temps, il a fait des déclarations, il y a Retailleau qui a fait les déclarations qu'on a entendues sur la maîtrise de l'immigration, ce qui est un chiffon rouge absolument sous la gauche. Ils n'attendent qu'à un moment, c'est pour le casser. – Vous êtes d'accord, Tariq Dali ? – Non, je crois que je suis plutôt d'accord avec vous, c'est le bloc central et Macron n'a pas démordu de son objectif depuis 7 ans. Il a voulu détruire la gauche, maintenant il veut détruire LR. Alors bon, effectivement, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Comment voulez-vous faire avec le Parlement que nous avons ? – Il aurait pu appeler Lucie Castel, c'était la première à être sur place ? – Non, l'histoire de la première, machin, etc., moi je veux bien, le premier groupe parlementaire de l'Assemblée, c'est le RN. Donc comme on a décidé qu'il y avait des électeurs qui ne comptaient pas, très bien, donc maintenant il faut qu'il fasse avec ça. Il n'a pas voulu de casse-tête, pourquoi ? Parce qu'il avait la trouille, la trouille de deux choses. La première, c'était qu'elle ponde un décret, j'en sais rien, style, on va reconnaître la Palestine. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va revenir derrière ? Bon, il avait peur de ça, et puis surtout, il était certain qu'elle allait être censurée à la première occasion, et qu'une fois que le gouvernement est censuré, c'est lui qui est en première année, on va dire, écoute mon petit gars, maintenant le problème c'est toi, tu dégages. Et ça, il est terrorisé par ça. – Ça pour rejoigner l'analyse de François Martin. – Mais bien entendu, donc maintenant, n'allons pas nous faire croire que ce gouvernement est à droite, c'est la légende de la gauche, parce que vous entendez, il y a un mec, il s'appelle Bruno Retailleau, qui est au ministère de l'Intérieur et qui a dit, je vais être ferme. Bon, maintenant j'attends de voir, mais bon, il n'y a pas que lui, sauf que moi j'ai vu aussi, d'abord il y a 39 ministres, il y a des intitulés complètement baroques, moi lorsque je vois… – Ça on est habitué à… – Sans ministère. – Ça c'est pas très grave, mais le problème c'est pourquoi il y en a 39 ? Il y en avait 20 chez Fillon en 2007. – Parce qu'on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent pour les payer. – Bien sûr, et puis des intitulés baroques comme l'histoire de la coordination gouvernementale, ça veut dire qu'on enterrine, dans la formation même du gouvernement, on enterrine le fait que le Premier ministre n'est pas capable de coordonner. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, donc moi j'attends de voir, je n'ai pas de préjugés défavorables vis-à-vis de Michel Barnier, je pense que c'était un bon choix, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et avec l'Assemblée qu'on a, on fait ce qu'on peut. – Mais vous lui voyez une durée de vie très courte, ou vous pensez qu'il peut durer ? – Ça je ne sais pas, même si je suis convaincu que tout ça dépendra essentiellement de l'intérêt, bien compris du RN. Tout simplement, le RN censurera, le jour où il se dira, bon maintenant il est temps qu'on se débarrasse de Macron, qu'on se débarrasse de ces gens-là, j'ai le vent en poupe, et on va voir ce qu'on va voir. Mais pour l'instant je ne vois pas pourquoi il le censurerait. – Alors censurer, Richard Haddad ? – Oui, moi je pense qu'il aura une durée de vie, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas il ne tombera pas dans quelques mois. Pour une raison simple, il nous l'a démontré lui-même, M. Barnier, récemment, c'est qu'en fait pour qu'il tombe, en gros c'est très simple, pour qu'il tombe il faut que le RN le fasse tomber. – Appuie sur le bouton. – Appuie sur le bouton, voilà. Sans le RN il ne tombera pas. – Il faut que la France insoumise vote. – Oui mais la France insoumise va multiplier les motions de censure. Et donc en gros c'est le RN qui décide s'il tombe ou pas. Pour résumer. Et vous avez vu récemment que la moindre phrase qui déplaît au RN, immédiatement il ajuste. Donc en fait il veut rester et il fera tout pour plaire au RN pour rester. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont prendre une décision, chaque fois que quelqu'un s'exprime, il va lui dire attention il ne faut pas déplaire au RN pour qu'on ne tombe pas. Donc je pense qu'il ne tombera pas de sitôt. Après Macron pourra dissoudre dans un an. Est-ce qu'il le fera ? Je pense, alors tout le monde dit, certainement il y aura des élections. Ce n'est pas sûr. Parce que s'il dissoudra, s'il sent qu'il peut retrouver une majorité. – Ou en tout cas une plus forte minorité, quelque chose plus aisément à sa main pour faire des coalitions. – Exactement, si la situation est la même ou même pire, il ne bougera pas. Parce que Macron ne veut pas, pourquoi ? Comme vous venez de le dire, si les gouvernements tombent successivement, il va être obligé de démissionner. Et ça il ne veut pas. – Et donc comme il ne veut pas démissionner… – Et tout le monde joue à ça aussi. Est-ce qu'on va l'enfoncer encore dans les sables mouvants un peu plus ou non ? – Ça c'est ce que veut la France insoumise. – C'est ce que veut la France insoumise. – Mais les autres ne veulent pas de ça. – Mais la droite aussi, c'est ce que veut. – Attention parce qu'on va peut-être parler de ces temporalités qui me semblent être assez différentes entre, on va dire, Mélenchon et Le Pen. Pour le dire simplement. Mais il y en a un qui n'est pas intervenu. – Oui, moi je crois qu'on est tous d'accord sur la légitimité de ce gouvernement. Finalement, compte tenu du rapport de force qui est sorti des urnes, un gouvernement de droite et de centre-droite, c'est le centre de gravité de la vie politique en réalité. – Vous l'auriez trouvé illégitime si ça avait été lu, si Castet ? – Je l'aurais trouvé de toute façon voué à l'échec. Puisqu'il était programmé qu'elle serait éjectée à ses luttes. – Censurée au premier. – Donc pourquoi faire encore des procédures, jouer avec la démocratie pour avoir un échec, pour recommencer ? Je pense que c'était… – Mais ce n'était pas une manière finalement… – Pardon. – En ayant pris Lucie Castet en premier lieu, c'est-à-dire presque immédiatement après les élections, par miracle, la gauche, le nouveau Front populaire a réussi à pondre un programme. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça a été fait très vite. Ils ont mis une personne à côté de ce programme. Est-ce que finalement, Macron n'a pas loupé cette fenêtre qui serait déjà refermée sans doute ? – C'est ça en fait. Il aurait pu faire la démonstration de cet échec. Mais à quoi bon ? Je pense qu'il était admis par tous, il était programmé, il a gagné du temps en cherchant plutôt une solution viable. – Attention, pas tous ensemble. – Maintenant, oui, en cherchant une solution viable. Et effectivement, on a une solution viable. Je ne pense pas que ce gouvernement va tomber tout de suite, effectivement, parce que Barnier, c'est un homme vraiment de compromis, de négociations. Il sait exactement ce que veulent les uns et les autres, ce qu'il pèse. Et il saura comment manœuvrer, comment jongler pour ne pas froisser le Rassemblement national et rester à son poste. – Richard, la question, là, oui, voilà. – Je ne suis pas sûr qu'il ne fera rien. Il sera empêché, évidemment, sur ce qu'il entend vouloir faire. Ce qu'il ne pourra pas faire courant. – C'est l'œuvre des grandes réformes structurelles dont le pays a besoin. Ça, c'est sûr. – Il n'en a pas l'ambition. – Par contre, et puis le fait que Macron ait apparemment exigé qu'il y ait un rééquilibrage au centre-gauche avec l'éducation nationale et la justice, qui sont quand même deux postes très importants, ça prouve à la fois que cette espèce d'en même temps, qui était une espèce de systématisme un peu idiot, ça frise la perversité, là. C'est-à-dire qu'il met un gouvernement qui est attendu sur certaines questions et aussitôt l'obstacle, l'empêchement, qui est Didier Migaud. Et donc, je pense que pour ça, effectivement, il ne pourra pas aller aussi loin qu'on pourrait l'attendre, mais il pourra quand même agir, et plus haut dans le bon sens que dans le mauvais. – Il y a quand même quelque chose de choquant. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire, ils vont durer, ils peuvent durer à condition de ne rien faire, et l'urgence et la gravité de l'ensemble des problèmes que nous avons sur le plan international, sur le plan national, sur le plan financier, sur le plan du budget, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'insécurité, sur le plan de l'immigration. Et on dit, dans ces conditions, on va mettre un gouvernement qui durera à condition qu'il ne fasse rien. Donc, on est véritablement dans un système de 4ème République, avec un État qui est totalement impuissant et des gouvernements qui durent 3 mois. Donc, moi, je dis, la situation est quand même gravissime, et ce que l'on est en train de faire ne répond absolument pas aux problèmes du pays. – Oui, oui, c'est vrai. – Mais à un moment donné, le peuple risque d'en avoir marge. – Il y a un problème de calendrier, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette histoire de budget. Moi, lorsque je vois que Barnier, alors qu'on est la France, c'est le pire enfer fiscal du monde, et qu'il vous dit, ah ben, finalement, j'exclus pas des hausses d'impôts, etc. Je vous rappelle quand même qu'Éric Ciotti, donc qui a un petit groupe de 16 députés, a dit que s'il y avait la moindre hausse d'impôts, il voterait contre. Il voterait contre le budget. – Oui, le RN ITU, donc là, il a intérêt à faire attention à ça. – C'est le présage d'une grande fragilité de ce gouvernement. Contrairement à ce que vous dites, il va durer, est-ce qu'il risque pas de tomber jusqu'au budget ? – C'est ce que je viens de dire, le problème, c'est que si ce gouvernement avait été constitué au mois de janvier, au mois de février, il n'y a pas le problème du budget. Là, maintenant, le budget, il va durer parce qu'il ne va rien faire. – Mais qu'est-ce qu'il fait pour le budget ? – La question, c'est qu'il y a une question fiscale. – Le budget, on ne le votera pas. – Il n'y aura pas de majorité pour le voter, donc il sera bien obligé de déposer un 49-3. Donc il va bien être obligé de faire ça. Et donc il va y avoir une censure. Et s'il y a des hausses d'impôts, le RN, Cioti, vont le censurer. Après, est-ce que la gauche ne censurera pas ? – Vous savez, on peut reconduire le même budget avec des rafistolages. Vous savez que le budget, d'ailleurs, on peut l'amender. Donc il peut vous faire un budget comme vous voulez, et après, s'il essaie de l'amender, il peut tomber. Mais moi, je pense qu'il ne fera rien. C'est-à-dire que s'ils font une loi, par exemple, vous avez des ministres, comme vous venez de le dire, plutôt de gauche, justice, éducation, etc. S'ils vont prendre la moindre décision, ils auront la menace de tomber. Donc ils ne feront rien. Les ministres plutôt de droite, intérieur, secrétaire d'État aux universités, pardon, il est ministre, pas secrétaire d'État, ministre aux universités, c'est quelqu'un qui est considéré comme très de droite. Mais s'il prend la moindre décision, alors au-delà des blocages d'universités, etc., tout ça c'est un peu classique, il risque une motion de censure, non pas de LFI et du Front populaire, ça c'est acquis, mais même, il risque d'être bloqué par l'aile gauche de la Macronie. Et donc il ne se passera rien. Encore sur la sécurité peut-être, vu la situation que la Macronie peut, sur certaines décisions, être d'accord. Mais au-delà de ça, il ne se passera rien. Donc c'est une sorte de gouvernement de gestion des affaires courantes. Alors que, comme vous venez de le dire tous, nous sommes dans une situation financière gravissime. Alors vous voyez, le premier réflexe pour des gens de droite, c'est l'augmentation un peu des impôts sur les riches, etc. Personne n'a une idée très simple qui s'appelle baisse des dépenses, par exemple. On est un pays qui... Pardon de vous couper, mais Barnier a annoncé qu'il voulait jouer sur les deux tableaux. Il voulait jouer sur les deux, je suis désolé. Pourquoi les deux exactement ? Richard a raison. Pourquoi les deux ? Ceux qui payons le plus d'impôts au monde. Et ceux qui dépensons le plus pour rien. Parce qu'on peut faire la liste, on l'a déjà faite 100 fois, rien que sur le fonctionnement de l'État, rien que ça. Il y a un argent fou qui est dépensé pour rien, pour nommer des gens qui ne foutent rien. Pardon de l'expression, mais on donne toujours le Conseil économique et social comme exemple. Mais il n'y a pas que le Conseil économique et social. Il y a 36 000 conseils, services, qui ne servent à rien. Mais Richard, c'est exactement pour cette raison qui ne veut rien faire. C'est pour cette raison, parce que nous sommes aujourd'hui un système oligarchique où tout le monde s'en met plein les poches. C'est ça le système. Parce qu'il n'y a plus de verticalité du pouvoir, il n'y a plus personne qui dirige en réalité. Donc dès qu'il touche aux intérêts oligarchiques, il va sauter tout de suite. Donc il ne peut pas toucher aux dépenses. Il peut toucher aux dépenses de sécurité sociale, de choses comme ça, qui sont des dépenses sociales. Mais les dépenses qui sont celles de tous les gens qui se servent... – Pardon, il y a un grand sujet, il se sert, c'est qu'ils vivent de ça. – Ils vivent et ils se servent. – Pas forcément. – Cyril Benazard. – Quand même, dans le poids des dépenses que vous appelez l'oligarchie, ça pèse pas lourd par rapport au poids des retraites, au poids du social, au poids de l'administration. – C'est le premier sujet, les retraites. – La masse énorme de fonctionnaires qui est disproportionnée par rapport à nos voisins européens. – Maintenant, sur l'idée qu'ils ne pourraient rien faire, je ne suis pas d'accord. Sur le budget, par exemple, effectivement, on entend des tas de déclarations sur le mode intransigeant, ligne rouge, il n'est pas question que... Mais en fait, l'exercice du pouvoir, et je pense que Barnier est assez doué pour ça, c'est d'obtenir des compromis des uns et des autres. C'est-à-dire ce qu'il appelle hausse d'impôt, bientôt, ça va se renommer des niches fiscales qu'on va supprimer et qui vont toucher une petite partie de la population. Et finalement, devant l'obligation aussi d'augmenter un peu les impôts et de baisser les dépenses, ce qu'il va faire, il va trouver un moyen. C'est une façon de donner une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. – Attendez, attendez, on le laisse finir. – Parce que c'est le rapport de force qui est sorti du ZURN, tout simplement. Ça n'est pas l'intérêt supérieur de la nation qui commande, c'est ne pas se faire retoquer à droite et à gauche. – Autrement dit, les Français ont un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ils n'ont pas tranché et ils vont avoir une cuillère... J'adore cette expression, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Autrement dit, un coup à droite et un coup à gauche. – Mais ça ne résoudra pas le problème, parce que ça, c'est des petites miettes. – Oui. – Pour résoudre le problème de la dette colossale... – Mais ça fait des années qu'on ne règle rien. – Non, c'est ça, il va continuer. – Le chantier est trop colossal, non ? – Il va limiter les dégâts, comme vous dites, en satisfaisant les uns et les autres. Mais le problème, c'est qu'il faut une réforme profonde de l'État, du fonctionnement de l'État pour résoudre ce problème de dette. – Mais pardon, est-ce que vous voyez un seul parti politique qui est ça au programme, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite ? On a la chance d'avoir toutes les couleurs. – On est à la fin de la IVème République, il y avait un endettement colossal, exactement pareil. – Il me semble que Reconquête et Zemmour parle de tailler dans la dépense sociale à la hache. – Oui, Reconquête et Zemmour, sur le plan économique, Reconquête et Zemmour. – Faites attention à ne pas vous parler... – Non, mais la vraie droite... – C'est ça, Reconquête et Zemmour, et réduire les dépenses drastiquement. – Reconquête et le mouvement d'Éric Ciotti, UDR, ce sont les deux seuls qui ne promettent pas mondes et merveilles aux gens pour leur faire plaisir. – Oui, mais l'impact dans les urnes est très, très faible. – Vous avez remarqué, tous les deux sont au plus bas. Il n'y a pas de voix pour les candidats libéraux, un peu libéraux en économie. – Oui, mais à commencer par le RN, pardon. – Oui, oui, on est d'accord. – Et dès qu'on dit qu'on va augmenter les impôts, s'y oppose, il veut que la retraite reste à 60 ans. – Il ne peut pas mécontenter ses électeurs. – Bah oui. – Il est comme tous les autres. – Donc finalement, d'où va venir la solution ? – D'où viendra la solution ? Peut-être que le jour où on sera dos au mur, parce qu'on aura le FMI à l'opinion. – Oui, c'est ça, quand on aura plus le choix. – C'est ça le problème. Maintenant... – Mais vous allez être les premiers à rouspéter, parce que vous allez dire, mais parce que c'est l'Europe qui gouverne, parce que c'est Washington qui gouverne. – Non, non, absolument pas. – Attendez, ça fait des années que nous nous époumonnons en dire que la politique qu'on mène et qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut baisser la dépense publique qui est monstrueuse. C'est la pire du monde et qu'on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? – Non, ça ne sera pas la faute des États-Unis, ni de l'Europe. Ça sera de notre faute. – Ça, je vous ferai réappouter cet enregistrement. – Oui, je vous assure, ça sera de notre faute. Vous savez, on a ce qu'on mérite. – Je prends un exemple tout simple. – Là, la retraite, donc il l'a dit, Cyril a raison, c'est quoi, c'est 45% ? – 44% de la dépense sociale, c'est les retraites. – C'est gigantesque. – Très bien, sauf que, est-ce que quelqu'un a proposé au RN de dealer la chose suivante ? Ah, vous ne voulez pas que la retraite reste à 64 ans ? Bon, je vous propose quelque chose. Vous nous approuvez le rétablissement des fonds de pension qui avaient été votés il y a 25 ans. Pourquoi ? Personne n'en parle. Je suis désolé, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra, vu la démographie, décorréler le montant des retraites de la démographie. De toute façon, on sera obligé d'y arriver. Alors, il vaut mieux y arriver maintenant. On aurait pu y arriver il y a 25 ans. Mais Chirac a dissous le Parlement à ce moment-là. – Les fonds de pension, c'est un point technique, mais on y va… – Excusez-moi, c'est un mode de fonctionnement. – Le fonds de pension actuel est absurde vu la démographie. Aujourd'hui, ce sont… – Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'y arriver, au fonds de pension. – En douceur, c'est les retraites problématiques. – Il faut le faire. – Non, mais en fait, aujourd'hui, je rappelle juste que ce sont ceux qui travaillent qui payent les retraites de ceux qui ne travaillent pas. Sauf que la démographie fait qu'on est de moins en moins nombreux à travailler. Donc, c'est un système qui est voué à la faillite. Si on ne fait pas le système, si on ne passe pas au système du fonds de pension, on est mort. Alors, on dit, ça arrive, mais oui, mais il faut que ça arrive vite, parce que là, ça commence à devenir urgent. – Alors, il y en a deux. Voilà, alors, Cyril et François Martin conclura. – On parlait il y a quelques minutes de perte de souveraineté, et on a tendance beaucoup à entendre que nos élites ont vendu la souveraineté de la France, ont délégué ça à l'Europe. En réalité, la vraie perte de souveraineté, elle est là, c'est la dette, c'est l'endettement. C'est-à-dire que si on est dépendant, c'est vis-à-vis de son banquier, pas vis-à-vis des traités qu'on aurait signés et des charges qu'on aurait déléguées. – Oui, parce qu'une dette, ça se paye, quoi qu'en disent certains. – Et c'est ça qui nous rend dépendants de nos financiers, des marchés financiers. – Merci, allez, François Martin, c'est le mot de la fin. – La rentrée, elle est plus que financière, elle est symbolique, en fait. L'État n'a cessé de se, je dirais, de se prostituer. Où est la véritable parole du chef dans un système d'une cinquième république qui est en principe une monarchie républicaine ? Où est-ce qu'il y a un monarque ? Il n'y en a pas, on voit bien, tout ce qu'on est en train de dire montre qu'on est dans un système de quatrième république où il n'y a pas d'impulsion nationale. C'est ce que le général de Gaulle a voulu changer précisément. Donc on dit, regardez, les difficultés s'accumulent, mais est-ce qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui sort qui dit, suivez-moi, c'est comme ça que ça se passe, les vraies réformes. Les vraies réformes sont toujours des réformes difficiles, douloureuses, et les gens suivent parce qu'ils ont confiance dans celui qui dit, il faut le faire, on y va, on fait un effort et après on en tirera les fruits. Il n'y a personne qui porte cette parole. Tout le monde dit, vous dites que Macron est une sorte de Jupiter impuissant. Oui, totalement impuissant. Je pense que la seule réponse véritable au bout de ce processus, je n'ai cessé de le dire, c'est qu'à un moment donné il s'en aille pour qu'on rebatte les cartes et qu'on reconstruise une majorité autour d'un projet, que ce soit un projet de droite ou de gauche d'ailleurs, mais un vrai projet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus de chef et il n'y a plus de projet. Donc, on est là en train de dire, ah ben si, on met un petit ministre par-ci ou un titre par-lai, c'est du bricolage. C'est pour ça que je pense qu'il ne tiendra pas, moi. Ok, allez, merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques secondes pour le round numéro 2. A tout de suite. Allez, round numéro 2. Dans le contexte de ce nouveau front ouvert par Israël côté Liban, autrement dit, ce qu'on a vu, c'était assez incroyable, ces opérations de beepers qui explosent, de toki qui explosent, c'est un raz-de-marée contre le Hezbollah. Ma question, c'est maintenant, est-ce que ce nouveau front, alors que par ailleurs le combat contre le Hamas suite au 7 octobre continue, est-ce que ce nouveau front, ce n'est pas l'embrasement à venir de toute la région ? On reparlera des acteurs, évidemment, la Turquie, l'Arabie Saoudite et puis, bien entendu, l'Iran. Voilà, ça, c'est tous les sujets qu'on va aborder avec vous maintenant et c'est Richard qui s'y colle. Richard. Oui, alors, concernant... Vaste sujet, hein. Vaste sujet, mais pour commencer, la nouveauté, enfin la nouveauté, là, les derniers événements, c'est Israël, nouveau front avec le Hezbollah. Alors, en pré-mobile, je voudrais quand même mettre les choses à leur place parce que ça fait plusieurs jours, voire des semaines, que j'entends dans les médias, alors, entre parenthèses, je constate comme à chaque fois qu'en politique étrangère, beaucoup de nos commentateurs et journalistes ne connaissent absolument pas leur sujet. Donc, j'entends dans les médias, à longueur d'émissions et de reportages, Israël, le Hezbollah, le Liban, etc. Et on a l'impression que le Hezbollah, c'est le Liban. D'ailleurs, il parle toujours des Libanais qui ont peur, des Libanais qui fuient. Non, les Libanais n'ont pas peur, les Libanais ne fuient pas, ce sont les militants du Hezbollah qui fuient, ce sont eux qui sont ciblés. Le Hezbollah, alors, je rappelle juste... Les populations du Sud-Liban sont quand même en train de fuir les hommes du conflit. Oui, mais qui sont les populations du Sud-Liban ? Qui sont-ils, ces populations ? On dit 500 000 personnes seraient sur la route. Alors, je rappelle juste que le Liban, les chiites au Liban, parce que le Hezbollah est une organisation chiite, c'est un pion iranien, ce n'est pas un allié. Oui, c'est le proxy de l'Iran. Ce n'est pas un allié, c'est une filiale des passe-d'arands iraniens. Le Hezbollah au Liban, les chiites au Liban d'abord, ne sont que 28 à 30% de la population. C'est de ça que l'on parle. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais on a l'impression qu'ils sont 100%, parce que les médias ne parlent que d'eux. Donc, d'abord, ils ne sont que 28 à 30% de la population. Et le Hezbollah, il y a des élections au Liban. Le Hezbollah, lorsqu'il se présente aux élections, interdit aux autres chiites de se présenter contre lui. Alors, ils se présentent quand même, ils se font casser la gueule, ils se font kidnapper, ils se font parfois assassiner, et ils font quand même 20-25%. Donc, le Hezbollah ne représente que le trois quarts de ce tiers, même pas tiers, de chiites au Liban. Et le Sud-Liban, dans lequel il y avait des populations chrétiennes qui ont fui le Hezbollah depuis longtemps. Donc, il ne reste plus que les partisans du Hezbollah au Liban. Je généralise, bien sûr, il y en a d'autres, mais globalement, c'est ça. Alors, effectivement, ces gens fuient, le Sud-Liban. Mais ils fuient, mais vous savez, vous ne pouvez pas soutenir un mouvement terroriste, vous ne pouvez pas voter pour lui, et après vous plaindre lorsqu'il déclenche des guerres. Alors, il y a le reste du Liban, qui est pris en otage par le Hezbollah, qui est virulement contre le Hezbollah, qui m'a jeté au Liban il y a deux mois. Autrement dit, vous dites qu'il y a une partie du Liban qui se frotte les mains de ce qui se passe. Mais pas une partie du Liban. Moi, j'y étais au Liban, il y a à peine un mois. J'ai passé 15 jours. Pendant 15 jours, tous les chrétiens que j'ai vus tous les jours me disaient, quand est-ce que les Israéliens, vous nous débarrassez du Hezbollah ? Alors moi, je leur disais, mais débarrassez-vous-en vous-même. Nous, on n'a plus les moyens, il est trop puissant, il est trop armé. Tous les jours. Et là, aujourd'hui, hier, avant-hier, j'ai eu au téléphone de tas de chrétiens, des responsables politiques. Alors, ils ne le disent pas devant les micros, devant les caméras, mais qu'ils me disent, ah super, un de moins. C'est comme ça, ils applaudissent. Et moi, j'étais au Liban lorsque Fouad Chokr, le patron des opérations militaires du Hezbollah, a été éliminé par Israël fin juillet. J'y étais. J'étais à 500 mètres à vol d'oiseau de la banlieue sud chiite. Vous savez, il y a son siège qui est bombardé, il meurt. Vers 20h, on apprend ça. On entend, d'ailleurs, parce que tout ça est très proche. Moi, j'étais dans l'ex-Bérout Est, dans les quartiers chrétiens de Bérout. Une demi-heure plus tard, je suis sorti, les gens buvaient de l'alcool, s'amusaient, dansaient. Ils s'en fichent royalement. Et même, ils sont contents. Mais en plus, ils s'en fichent. Alors, la seule peur qu'ils ont, c'est que leur pays soit bloqué par ça. C'est-à-dire qu'ils ont peur juste que l'aéroport ferme, etc. Vous vous réjouissez de ce qui se passe ? Oui, bien sûr, je me réjouis. Je vais faire circuler la parole. Juste, je termine sur ça. Il y a le trois quarts des Libanais chrétiens, d'autres druzes, beaucoup de sunnites, pas tous, mais beaucoup de sunnites, qui en ont ras-le-bol du Hezbollah. Ils ne peuvent pas l'éliminer eux-mêmes. Je rappelle que c'est une organisation illégale qui est surarmée, qui n'a aucune... Attention, parce qu'elle a également une composante humanitaire. Le Hezbollah est loin d'être une seule image de méchant avec un couteau entre les mains. C'est comme les frères musulmans. C'est-à-dire que tous les groupes comme ça fonctionnent de cette manière. Ils commencent comme ça, d'ailleurs. Ils font des hôpitaux, des écoles. Mais en fait, ils forment qui ? Ils soignent qui ? Ils soignent leurs militants pour avoir... Juste, je termine sur ça. C'est aussi une organisation de trafic de drogue. C'est une organisation mafieuse. C'est ça aussi le Hezbollah. Oui, c'est une manière de financer. D'ailleurs, on dit que ils sont financés par l'Iran. Pas qu'eux. Ils sont financés par deux autres choses. Le trafic de drogue. Et puis, ils sont financés par les détournements de l'argent de l'État libanais. Ça, c'est très documenté. Et qui paye les impôts au Liban ? Les chrétiens. Tariq Dali. Richard connaît le sujet, évidemment, bien mieux. Non, mais si c'est pour dire la même chose, je passe la parole à l'autre. Bien mieux que moi. Mais non, je vais aller plus loin, simplement. Je vais vous dire. Le Hamas, le Hezbollah, tout le monde en marre. A commencer par les Arabes. Et tous les pays arabes qui ont autour, ils nous se frottent les mains de voir qu'Israël les débarrasse de ces gens-là dont ils veulent se débarrasser depuis 70 ans. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà où nous en sommes. Donc, bravo à Israël. Très bien, ils nous débarrassent ces gens-là. Mais surtout, ils débarrassent tous les voisins. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les Jordaniens voler au secours de ni les Égyptiens, ni ceci, ni de quoi, ni qu'est-ce. Voilà. OK. Allez, François Martin. Je partage absolument pas ça. Je suis absolument contre. D'abord, je pense que si le Hezbollah existe, c'est la politique d'Israël depuis 48, de colonisation systématique qu'il a créée. Si le Hamas existe, c'est Israël qu'il a créé. Et qu'il a financé. Je rappelle que jusqu'au début de l'opération du 7 octobre, c'est Psaël lui-même qui amenait au consulat du Qatar de Gaza 35 millions de dollars tous les mois. – Vous confrontez le Hamas et le Hezbollah. – Non, il parle du Hamas. – Je parle du Hamas. Donc, c'est la politique d'Israël. Et le refus de la solution à deux États est ce qui se fait aujourd'hui, qui a créé la situation dans laquelle Netanyahou est aujourd'hui totalement coincée. Coincée sur le plan militaire, coincée sur le plan diplomatique, coincée sur le plan médiatique, coincée sur le plan juridique et coincée sur le plan économique. Donc, en fait, aujourd'hui, Israël est en train d'essayer. Je ne parle pas de ce qui se passe. Je ne dis pas que ce qui est dit sur le Hezbollah et sur la situation libérale est faux. Je regarde la situation géopolitique. Pour moi, je voudrais finir. Je pense qu'aujourd'hui, la situation d'Israël est sans issue dans cette affaire et que la seule option pour Netanyahou, c'est d'essayer d'internationaliser le conflit pour essayer d'amener les États-Unis derrière. Et je pense que l'Iran ne le fera pas parce que leur jeu, comme d'ailleurs c'est le même jeu qui est fait par Poutine en Ukraine, c'est d'épuiser l'adversaire, d'épuiser les Américains, de telle sorte qu'à un moment donné, le gouvernement s'effondre. Et je pense que c'est la seule solution. – Et pourtant, c'est l'intérêt de Netanyahou qui est poursuivi par la justice et s'il n'est plus Premier ministre, risque de finir en prison. C'est son intérêt objectif de continuer la guerre. – Vous pensez que Netanyahou seul continue la guerre ? – Je voudrais terminer, Richard, simplement pour dire qu'aujourd'hui, c'est Israël qui crée la situation par rapport au Hezbollah. Le Hezbollah tire, si vous regardez les tirs, le Hezbollah tire 200 missiles, 300 missiles, essentiellement sur le nord, la bande nord, et sur le plateau du Golan. – Le Hezbollah a été très mesuré. – Extrêmement mesuré. – Oui, mais très mesuré depuis le 7 octobre. – Non, mais le Hezbollah n'a pas assuré de mise. – Pas tous ensemble, pas tous ensemble. – C'est Israël qui a été descendre à Niyé. – Mais c'est la bonne chose. – Voilà, c'est ça. – Non mais, pardon, d'abord, si je peux dire un mot. – Et puis, sur le dernier point, à savoir est-ce que le Hezbollah est fragilisé, je ne crois pas du tout. Le Hezbollah, c'est 100 000 soldats. – Non, 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 c'est faux, c'est faux. C'est 10 000 combattants, le Hezbollah, mais c'est faux. – Pardon, mais vous avez été sur place, vous les connaissez ? – Non, mais moi, j'étais sur place lorsque le Hezbollah, il y a à peine un an, a fait une manifestation, s'est fait casser la gueule, n'a pas pu réagir. Il a été envoyé des missiles il y a deux ans vers Israël, dans une région de ruse, dans une montagne de ruse. Les ruses l'ont entrapé. – Les derniers qui s'en fait casser la gueule en passant le Hezbollah, c'est Israël. – Mais pas du tout, c'est faux, j'y étais. Pardon, vous ne connaissez pas le sujet. – Cyril Benazard. – Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, faire remonter ça au conflit israélo-palissinien et surtout le manque de volonté d'Israël d'aboutir à une solution de paix, je trouve que c'est quand même gros, parce qu'à chaque fois, je veux dire, les Israëls ne sont pas les seuls à ne pas avoir fait la paix. – La colonisation, c'est dans le projet d'Erzéle au départ. – S'il vous plaît, pas tous ensemble, pas tous ensemble. Essayez de vous… – Ensuite, sur le financement du Hamas, ça a été à un moment une tactique d'Israël qui ne savait plus quoi faire avec ses fous furieux armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire, on va essayer de déverser de l'argent et de les embourgeoisier, peut-être qu'ils vont nous foutre la paix. Il se trouve que ça n'a servi à rien, parce qu'au lieu de construire des écoles et de développer le tourisme, ils ont acheté des armes et percé des tunnels. Ensuite, le Hezbollah n'a aucun conflit territorial avec Israël. Il harcèle Israël depuis, en fait, ce qui se passe. Ça remonte à septembre noir, la Jordanie. Usain de Jordanie massacre par milliers les Palestiniens, parce que quand les Arabes répriment… – Le Hezbollah aussi en 86 au Liban. – Quand les Arabes répriment, ça ne rigole pas. Ce n'est pas comme Israël qui prévient qu'il va bombarder. Les Israéliens arrivent au Liban. – Ils en font une base arrière terroriste, depuis laquelle des incursions en Israël vont tuer des gens. Et puis ensuite, comme toujours, ils retournent chez eux. Ils se planquaient derrière leurs femmes et leurs enfants. Et quand Israël arrive, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne trouvent pas les valeureux combattants qu'on voit sur les vidéos qui défilent, vous savez, dans des tenues un peu nazies. Ils retrouvent un garagiste, un boulanger, un ambulancier qui a planqué sa galachnikov dans sa cave et qui dit « Ah, moi, je n'ai rien fait, ce n'est pas grave. » Les termes, c'était qu'il ne devait pas y avoir de milices armées au sud du Liban et à la frontière d'Israël. Ça n'a jamais été respecté. Et je pense que l'objectif de guerre d'Israël, c'est d'arriver à ça, d'arriver à imposer que cet accord soit respecté, d'avoir une zone tampon et qu'on leur foute enfin la paix. – Pardon, mais ce n'est pas le but de guerre déclaré par Israël. Moi, je n'ai pas entendu ça. – Si, c'est de neutraliser le Hezbollah qui accède et qui menace. – Mais de ne pas vivre sous la menace dans 7 octobre. – La question, c'est est-ce qu'on arrive à… C'est la même question d'ailleurs que pour le Hamas. Est-ce qu'on arrive à annihiler une résistance qui est faite de gens, comme vous l'avez dit, de garagistes et de bouchers ? – On peut les désarmer. – Autrement dit, s'il est tué, son fils se lève, son cousin est désarmé, il n'y a pas que ça. Je rappelle quand même une fois de plus que le Hezbollah n'est pas légal. C'est-à-dire qu'il y a une armée libanaise. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Israël, ce qu'elle voudrait, c'est que l'armée libanaise se déploie. – On a perdu la légalité. On est très au-delà de la légalité. – Il y a un État, il y a une armée libanaise. – Il y a un État failli. – Pourquoi il est failli ? Parce que le Hezbollah a bien voulu qu'il soit failli. Non mais qui l'a mis en faillite, l'État ? – C'est le Hezbollah. Parce que l'État libanais n'a pas pu désarmer le Hezbollah, il n'a pas les moyens, etc. Et c'est pour ça qu'il est failli. Alors, parce qu'on n'arrête pas de dire, le Hezbollah Israël, mais qui est le Hezbollah ? Il parle au nom de qui ? Comme je venais de le rappeler il y a quelques minutes, il y a deux tiers des libanais, voire le trois quarts, qui ne veulent pas de ça. Ils ont le droit de parler ou ils n'existent pas ? Ils ne veulent pas faire la guerre à Israël. Ils ne veulent pas de guerre, de façon générale. Le Hezbollah est au sud du Liban, il résiste contre quoi ? Jamais Israël n'a colonisé un seul centimètre carré du Liban. Richard, j'ai bien compris que vous applaudissez. Le Golan, ce n'est pas le Liban d'abord. – Oui, mais ce n'est pas une colonisation. – Non, le Liban, le Golan, ce n'est pas le Liban. – L'occupation, mais une sécurité encore une fois ? – Pardon, laissez-moi dire un mot. – La Cisjordanie, c'est une occupation pour des raisons de sécurité. – Laissez-moi dire un mot. – La guerre de 167, il l'a déclaré. – Messieurs, soyez gentils, soyez gentils. On pose une seconde, on baisse légèrement la pression. Parce qu'autrement, nous avons des auditeurs et ils ne vont rien entendre. – Je peux dire juste des éclaircissements. – Or, vous êtes des pros et des experts, donc c'est pas mal de leur faveur bénéficier vos connaissances. – Quelques éclaircissements. Le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas. Le Hamas, c'est une organisation palestinienne qui a pris le pouvoir à Gaza. Le Hezbollah n'a pas le pouvoir au Liban, premièrement. Deuxièmement, le Hezbollah n'a pas été fondé pour résister à Israël. Il a été fondé après la révolution iranienne. Comme je l'ai dit, c'est une filiale… – C'est une extension, ok. – Et d'ailleurs, le plus grand massacreur de Palestiniens, c'est le Hezbollah au Liban en 1986. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens étaient tout puissants dans le sud du Liban, comme vous le savez, depuis des décennies. Et le Hezbollah a voulu, qui a été créé dans les années 80, donc jamais les chiites n'ont résisté contre Israël, ils s'en fichent royalement. Et donc, il a été… Ça, c'est une excuse bidon, le Hezbollah face à Israël. Et en 1986, donc quelques années après sa création, il a voulu prendre le pouvoir dans le sud du Liban. Et contre qui il voulait le prendre ? Contre les Palestiniens. Résultat, ils sont rentrés dans les camps palestiniennes, ils ont écrasés avec leur chenille de char. Et donc, ils s'en fichent. Ils ont un mépris total, le Hezbollah, pour les Palestiniens. Parce qu'ils sont pro-Iraniens. Je ne vous cache pas, je ne vous apprends pas, que les Perses ont un mépris total pour les populations arabes. Le Hamas est sunni, les Palestiniens sont sunnites, eux sont chiites. Donc, tout ça, c'est un jeu de rôle, en réalité. Le Hezbollah ne veut pas résister contre Israël. Il n'y a pas de conflit, comme vous venez de le dire, territorial entre le Liban et Israël. Et quand bien même, il y en aurait, au nom de quoi, il est qui le Hezbollah ? Le Hezbollah est une menace contre Israël. Le Hezbollah bombarde Israël pour deux raisons. Un, parce que ça fait le jeu de l'Iran, parce que l'Iran le lui demande. Et deuxièmement, alors là, c'est un peu compliqué. L'Iran ne veut pas, en ce moment, déclencher des guerres contre Israël. Ce n'est pas leur... Pourquoi ? Parce qu'ils sont très faibles, en réalité. Ce qui répond, d'une certaine manière, à ma question. Y a-t-il risque d'extension, d'embrasement régional ? Non, non. Juste, je termine ma phrase. Je termine ma phrase, pardon. Ils ne veulent pas, l'Iran ne veut pas de grandes guerres contre Israël, parce que l'Iran est très faible et n'a pas intérêt. Sauf qu'ils sont coincés. Depuis l'affaire du 7 octobre, depuis l'invasion de Gaza par Israël, ils sont obligés, vis-à-vis de leur opinion publique, de réagir. Ce pourquoi ils balançaient de temps en temps quelques missiles, quelques roquettes sur Israël, pour juste se justifier vis-à-vis de leur opinion publique. Israël en a profité pour dire, stop maintenant, vous nous tirez dessus, on vous élimine. Allez, je ne crois pas non plus que l'escalade vers une guerre régionale totale soit inéluctable. Pas du tout. Effectivement, l'Iran avait jusqu'à présent deux boutons rouges sur son bureau. C'était le bouton rouge Hamas, le bouton rouge Hezbollah. Quand il appuyait dessus, il y avait des missiles qui partaient vers Israël. Ça leur a permis, avec le 7 octobre, de mettre fin au rapprochement entre les pays arabes, sunnites, le Qatar, l'Arabie saoudite et Israël. Ils ont réussi là-dessus. Mais maintenant, je crois que compte tenu du rapport de force et de ce que les échanges de missiles récents ont prouvé, c'est-à-dire que des dizaines de missiles tirés vers Israël sont interceptés, dans l'autre sens, ça ne marche pas. La défense au Liban et en Iran ne marche pas. Donc compte tenu de ça, je ne crois pas que l'Iran se lancera dans une guerre qui pourrait lui faire perdre complètement son bouton Hezbollah. Et les autres grands acteurs régionaux, la Turquie, on va dire, et l'Arabie saoudite aussi ne vont pas bouger une oreille. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Ils sont très contents. Exactement, ils applaudissent. Et puis l'Iran, juste un mot sur le point. Ça vaut la peine d'être dit. Ils applaudissent. En même temps, ils ont quand même leur opinion publique. Et comme toujours dans le monde arabe, le seul fédérateur, c'est la haine d'Israël et le combat contre Israël. Donc il y a toujours des déclarations. Il y en a un qui les fraînent. C'est la haine arabe qui les fraînent. OK, c'est marrant parce que là, j'ai un croissant, on va dire, de trois hommes qui sont unanimes, OK, dans la même direction. Et j'en ai un. J'ai ma petite étoile qui s'appelle François Martin. Je ne pense pas qu'ils n'en ont rien à foutre. Je ne pense pas du tout la même chose. Le dirigeant. Comment il s'appelle ? MBS a fait une déclaration en fustigeant l'assassinat de Hannier. Et la Turquie a dit que si ça continuait, ils allaient monter une armée pour aller défendre la Palestine. Donc on ne peut pas dire qu'ils s'en foutent. Mais c'est des tigres de papier, en l'espèce, là. Parce que ni MBS ni Erdogan n'ont envie d'y mettre le doigt. Je pense que ce n'est pas du tout des tigres de papier. Je pense qu'ils ont un pouvoir diplomatique par rapport aux États-Unis qui est extrêmement fort. Je pense que si on voit la trajectoire de MBS depuis le début de la guerre d'Ukraine par rapport aux États-Unis, avec d'abord l'arrêt du pacte de Quincy en disant qu'ils ne voulaient pas augmenter les... En juillet 2022, je vous rappelle que Biden est venu en disant qu'il faut augmenter les quotas de pétrole pour embêter les russes. Ils ont répondu Dachan, fume. Et puis ensuite, ils ont accueilli Xi Jinping. Et puis après, ils ont dit qu'ils allaient accepter le paiement au yuan. Et après, ils se réconcilient avec l'Iran. – On ne va pas refaire toute l'histoire, François. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Arabie saoudite me semble très prudent parce qu'ils ont leur agenda 2030 à terminer. Je rappelle que le but de l'agenda 2030, c'est de faire partie de leurs exportations hors pétrole, qui sont aujourd'hui de 10% de l'ensemble de l'exportation, qui est très faible, à 50%. Donc c'est une transformation totale de leur économie. Et comme ils ont besoin de capitaux, y compris à l'Ouest, etc., ils sont très prudents. – Non, mais c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas bouger. – Pardon, vous venez d'écrire la raison pour être immobile. – Ils sont en train progressivement de s'éloigner de l'orbite américaine. Or, les États-Unis ont deux… – Mais c'est énorme ! – Non, non, ça n'a rien à voir. – Oui, mais ça n'a rien à voir dans le conflit régional. – Non, ils sont très prudents. – Je voudrais terminer mes phrases. Si les Américains se font piquer l'Arabie Saoudite par les BRICS, et que ce sont les Russes et les Chinois qui viennent s'installer en Arabie Saoudite, et que les États-Unis subissent une défaite diplomatique majeure, majeure. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la Turquie qui demande officiellement son entrée dans les BRICS, qu'elle n'obtiendra pas, parce qu'elle ne pourra pas être à la fois dans les BRICS et dans l'OTAN, mais le fait qu'elle devienne, c'est, je dirais, un coup dans le canif de la diplomatie américaine, dans le contrat qui est extrêmement important. Il faut regarder aussi les questions diplomatiques. Il n'y a pas que les questions militaires. – Mais globalement, François, vous dites, en gros, il n'y aura pas d'embrasement régional. – Non, il n'y en aura pas. – Pour d'autres raisons que les trois face à moi. – Je pense que les États-Unis sont en train de perdre une guerre géopolitique. Et je pense que ça peut les faire en sorte, pour ne pas perdre l'Arabie Saoudite, moi je pense qu'ils peuvent, à un moment donné, en plus de la population, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, une grande partie des Juifs sont contre la politique de Netanyahou, absolument contre. Ceux qui suivent aujourd'hui Trump, c'est essentiellement les évangélistes. Parce qu'il y a des Juifs qui ne sont pas sionistes, il y a des sionistes qui ne sont pas juifs. Aujourd'hui, c'est essentiellement les évangélistes qui suivent. Mais il y a beaucoup d'Israélites, on les voit sur tous les plateaux, etc., qui disent, on est en train de se faire, comment dire, notre image est en train d'être ternie pour 100 ans, et ça, ça compte aussi. – Petit bérôle quand même à ce qui vient d'être dit, il faut quand même voir que Netanyahou, etc., ont dit beaucoup de choses, mais depuis quelques jours, je commence à avoir des sondages qui commencent à circuler, et qu'apparemment le Likud, s'il y a des élections aujourd'hui, il double le nombre de ses parlementaires. Je ne veux pas dire qu'il va gagner, mais le peuple, les habitants, les habitants disent, voilà, finalement, il fait du bon boulot. – On n'arrête pas de dire Netanyahou, Netanyahou, comme si c'était… Alors, on a tellement l'habitude des dictateurs iraniens, etc., qu'on a l'impression que Netanyahou, c'est le dictateur d'Israël. Netanyahou ne fait pas… – C'est pire. – Oui, oui, non, mais attendez, on ne parle sérieusement deux minutes. Alors, Netanyahou, il est Premier ministre, il a une coalition, il a maintenant un gouvernement de coalition. Si vous croyez une seconde que la majorité des Israéliens ne veulent pas attaquer le Hezbollah, ne veulent pas attaquer le Hamas, et veulent dire, allez, on va négocier avec des gens qui ne respectent jamais aucun traité et aucun accord, mais vous rêvez, Netanyahou fait ce que les Israéliens veulent, il faut arrêter de fantasmer. Moi, je connais des Israéliens, je connais des Israélites américains ou français, ce n'est pas une question de personnalité, ils peuvent ne pas aimer Netanyahou pour des raisons personnelles, mais sur la politique qu'il mène aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il a la majorité, au sens aucun doute. – Alors, le mot de la fin, ça va être Cyril Benazard. – Écoutez, c'est à peu près ce que j'avais envie de dire, c'est effectivement, il y a beaucoup de juifs aux États-Unis qui ont une sensibilité démocrate plutôt de gauche et qui n'aiment pas Netanyahou, ça c'est sûr. Mais face au Hezbollah, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est derrière le chef militaire qui les emmènera à la victoire, c'est vite, c'est beaucoup dire, pas à la victoire, mais au moins, à mettre hors d'état de nuire, c'est fou furieux. – Ça fait un an qu'ils essayent à Gazaï, ils n'ont rien réussi. – Ah non, non, c'est faux, ça c'est la propagande des médias, c'est faux. Parce que j'entends à droite et à gauche, en 2006, j'entends, j'entends, tout de là, il y a des analyses. – Ils ont à peine touché au petit peu. – Non mais c'est faux, c'est faux. – Mais moi je me rends dans ces pays. – Vous n'êtes pas allé à Gaza ? – Qu'est-ce que vous en savez ? – Vous n'êtes pas allé à Gaza ? – Là, hier, je n'ai pas été hier à Gaza. – Les Gazaus ne tirent plus de roquettes. – Mais messieurs, malheureusement, ce débat, très chaud, hein ? Mais c'est très bien parce que vous avez des points de vue différents et moi j'ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi, on a dépassé notre temps imparti. Donc nous allons passer et basculer vers la troisième partie, vers les coups de gueule et les coups de cœur des clasheurs, à tout de suite. Et comme dit François Martin, qui est décidément et très pertinent, on a déjà commencé largement. Allez, à tout de suite pour la troisième et dernière partie de Tête à Clash. – Rebonjour, troisième et dernière partie, c'est celle des coups de gueule et des coups de cœur de nos quatre clasheurs. Et celui qui s'y colle en premier, c'est Cyril Benazard. Cyril, c'est à vous. – Oui, alors j'ai un coup de gueule qui est plutôt un coup de fatigue, en fait. Je suis fatigué par les procès des djihadistes. Il y en a un qui se tient à Paris actuellement, c'est Peter Shérif, un des instigateurs, copain des frères Kouachi, des attentats de Charlie Hebdo. Ce type-là, il n'y a pas de présomption d'innocence, en l'occurrence. On sait ce qu'il a fait, on sait qu'il est coupable. On est allé le chercher au Yémen pour le ramener, le faire juger. C'est-à-dire que ça va mobiliser, comme la dernière fois, le procès salable d'Islam, qui était, lui, lié aux attentats du Bataclan. Il y a eu tout un abroglio juridique avec la Belgique pour savoir s'il allait être extradé, jugé en France. Il y avait une cinquantaine de partis civils. Ça a duré trois mois. On a bloqué l'île de la cité, c'est-à-dire l'axe Paris-Nord-Sud était bloqué pour ce cirque. Et au final, on n'apprend rien. Il n'y a pas de révélation. Tout ce qu'il a été capable de dire, c'est que les musulmans étaient traités en France comme des chiens. Ce qui est faux, parce qu'un chien qui mort, on le pique. Même en état de légitime défense, même quand il mort une fois, on le pique, on ne lui donne pas le gîte et le couvert pendant 20 ans après une peine de prison et un parloir sexuel dans lequel il peut se marier et même se reproduire. Donc je suis fatigué, ça ne sert à rien. On a des économies à faire, notamment dans le domaine de la justice. On pourrait peut-être les faire là. On pourrait considérer que ces gens qui ont pris les armes contre la France sont nos ennemis et les flingués à vue. Envoyer des commandos, on les flingue et c'est terminé. – Ça, c'était votre coup de gueule. – Ah oui, oui. – Les coups de fatigue, merci. – Parce que ce cirque juridique pour si peu… – Très bien. – Et le coup de cœur, c'est la séquence Antoine Armand, le nouveau ministre de l'Économie, qui a dit encore une fois que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain, qu'il adresserait la parole au député républicain. Ce sur quoi Marine Le Pen a appelé Michel Barnier et Michel Barnier a appelé l'autre pour plus que le recadrer. D'après un témoignage que j'ai eu, il s'est fait sérieusement engueuler et même promettre que la prochaine fois, celui qui serait viré sur le champ. Eh bien, j'ai bien aimé cette séquence parce qu'avec le résultat des élections, c'est-à-dire le poids électoral de quand même 11 millions d'électeurs du Front national, même si on n'a pas obtenu la majorité, même s'il n'y a pas un gouvernement, j'en donne parler là, on voit quand même que la démocratie fonctionne un peu parce que ça marche. Et le fait qu'avec ça, Marine Le Pen tient Michel Barnier par les couilles, ça me réjouit. Je trouve que c'est un... Ça me fait du bien au cœur. Merci beaucoup. Je crois que le mot est utilisé pour la première fois à l'antenne avec moi. Je vous l'accorde. Je vous donne ce point-là. Merci beaucoup. J'ai pu employer un autre mot, mais c'est fait. Allez, Tariq, Dalif, c'est à vous. Vous avez la main. Alors, Cyril est fatigué. Moi, j'en ai marre des pharisiens de tout poil. OK, donc c'est votre coup de gueule d'abord. Bien sûr, les pharisiens de tout poil qui, 30, 40, 50, 70 ans après, nous ressortent des trucs qui se seraient produits. Et maintenant, on s'en prend un vieillard qui a disparu depuis plus de 15 ans. Ça, c'est l'abbé Pierre qui arrive. C'est l'abbé Pierre qui n'est plus là pour se défendre. Donc, on va rafraîchir la mémoire de tous ces faux culs donneurs de leçons. Il y a presque 30 ans, c'était en 1996, il y avait un écrivain que des gens connaissent, c'était Hubert Montaillet, il écrivait des livres d'histoire, des livres des romans policiers, etc., qui avait publié, un livre au titre explicite, « Le mythe de l'abbé Pierre ». Eh bien, dedans, on y lisait pelle-mêle que le passé de résistant de l'abbé Pierre était pour le moins sujet à caution, que c'était justement à cause de cela qu'il, bien que député démocrate chrétien, le MRP, il ne disait jamais un mot plus haut que l'autre contre le Parti communiste qui lui foutait donc une paix royale. Et puis aussi, qu'on disait que son comportement avec les jeunes filles n'était pas celui qu'on attend non seulement d'un ecclésiastique, mais d'un individu normalement constitué. Et dans le bouquin en question, on y trouve même la lettre que le cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris, avait adressée à Edmond Michelet, qui était ministre de l'Intérieur, non, ministre de la fonction publique, pardon, du gouvernement de Gaulle, c'est-à-dire le dernier de la Quatrième République, dans lequel il disait que ce n'était pas forcément une excellente idée de décerner la Légion d'honneur à cet individu. C'était il y a 66 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en a pas parlé. Et pourquoi ? Les éditeurs habituels de Montaillet, des bonnes maisons d'édition, c'était De Noël, Nathan, Pauvert, j'en oublie. Il n'y en a aucun qui voulait l'éditer. Pense bien l'abbé Pierre, le défenseur des SOS Racines, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, on ne va pas se prendre à cette icône. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé une petite maison d'édition qui s'appelle Odilon Média et qui en plus avait le gros défaut d'être très marqué à droite. Alors donc, personne n'en a parlé. Tous ceux et leurs descendants qui ont observé ce silence, je dirais religieux, maintenant se déchaînent. Ben voilà, y compris les journalistes qui avaient reçu le bouquin Gratos mais qui ont fermé leur gueule. Donc moi, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, on nous ressort de trucs, ça commence à bien faire. J'en ai marre de ça. Voilà. Merci. Ça c'était votre coup de gueule. Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Coup de cœur ? Bon, je vais dire du bien des socialistes allemands. Ça vous va ? Allez-y. Bon, il y a un truc qui est passé complètement inaperçu. Il y a eu trois élections dans les lenders de l'ancienne RDA de l'Est de l'Allemagne. Donc la Thuringe, le Brandenbourg où l'AFD a fait des cartons. Il y a eu la Thuringe à Sachs, pardon, l'AFD a fait des cartons et où le Parti Socialiste, le SPD, sur sa lancée depuis dix ans, a continué à plonger dans les abysses. Dans les 5%, je crois. Oui, oui, tout le 5%. Eh bien, dans le Brandenbourg, il a remonté, il a gagné 5 points. C'est énorme. Alors que trois semaines avant, il s'était effondré. Et il est arrivé même de justesse devant l'AFD. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chancelier Scholz, il a fait ce que Mme Merkel n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il a dit maintenant l'immigration, ça suffit. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Die Linke sort du Parlement de Brandenbourg, les Verts sortent du Parlement de Brandenbourg et donc la probabilité est qu'il y ait une coalition SPD-BSV, c'est-à-dire le parti scission de Die Linke qu'a fait Sarah Wagenknecht et qui est une gauche anti-immigration. Très bien. Merci beaucoup. Intéressant. Je suis bien d'accord avec vous. Richard Haddad, vous avez un coup de gueule et un coup de cœur et il s'est écrit sur votre téléphone. Non, je vais regarder mes notes. Le coup de gueule, c'est... En fait, j'avais un trou de mémoire sur ce fameux terme que je déteste, laisser passer consulaire. Oui. Alors, je ne me souviens plus comment ça s'intitulait. Alors, c'est bien laisser passer consulaire. C'est en lien avec les OQTF, systématiquement. C'est en lien avec les clandestins, qu'on n'appelle plus clandestins depuis François Hollande, qu'on appelle sans papier ou je ne sais plus comment, parce que le mot clandestin est péjoratif, évidemment. Sans papier, c'est la faute de la France. – Exactement. En fait, il suffit de leur donner des papiers et voilà. Alors que clandestin, c'est pénal. C'est un délit. – C'est un délit. – Il fallait régulariser tous les sans-papiers. – Vous me l'entirez de la bouche. – Et donc, c'est François Hollande qui a dépénalisé les immigrés, le fait d'être en France illégalement. Alors, je reviens à mon... Donc, laisser passer consulaire. Parce que chaque fois qu'on nous explique, qu'on essaie de nous expliquer pourquoi tel criminel, tel violeur, tel délinquant n'a pas été expulsé, on dit « Ah, mais on ne pouvait pas, on n'a pas les laisser passer consulaires ». Mais d'où sort ce machin, laisser passer consulaire ? Depuis quand on parle de ça ? Parce que moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'étais jeune militant, dans les années 80, j'avais à peine 16 ans, à l'époque où Pascua faisait des charters, personne ne prononçait ce mot à laisser passer consulaire. Alors, pourquoi il nous faut un laisser passer consulaire pour expulser quelqu'un ? Il faut que le Maroc, l'Algérie ou je ne sais quel pays acceptent de le recevoir. Est-ce que eux, quand ils nous envoient leurs clandestins, est-ce qu'ils nous demandent des laisser passer consulaires pour rentrer ? Non, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre le clandestin dans un avion, direction le Maroc, l'Algérie ou peu importe quel pays, et puis on le débarque ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Ah, l'Union européenne, telle loi, etc. En réalité, le laisser passer consulaire est une farce. On n'a pas besoin de laisser passer consulaire pour envoyer quelqu'un dans son pays d'origine. Si moi, je débarque à Dubaï demain, au Koweït, ou je ne sais dans quel pays, sans visa, je rentre, je peux vous assurer qu'ils ne demanderont pas de laisser passer consulaire à la France pour me renvoyer chez moi. Ils me mettent dans un avion et hop, direct à la France. Parce qu'on ne rentre même pas parce qu'on a le laisser passer à l'arrivée. On a normalement le papier d'entrée à l'arrivée. Donc on ne rentre même pas dans le pays. Par le désert, ce n'est pas le sujet. Je rentre clandestinement dans ces pays, par le désert. Pour vous, c'est une farce. Juste, j'écoute la chronique. Et votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est un livre. C'est un livre de Jacques Bainville que j'affectionne. Jacques Bainville, je suis, comme vous le savez, éditeur et j'ai édité beaucoup, beaucoup de livres de Jacques Bainville. Alors, les plus connus sont l'histoire de France et les conséquences politiques de la paix que tout le monde conseille, etc. Jacques Bainville, c'est un auteur ? C'est un auteur qui est décédé en 1936. Voilà. Donc c'était l'art universelle, l'action française à l'époque. Mais il est reconnu. Je pensais qu'il y avait un nouveau Jacques Bainville. Non, non, non. C'est une réédition. Mais on continue à le conseiller parce que, en fait, dans les conséquences politiques de la paix, c'est le livre dans lequel il a prévu qu'il y aurait une deuxième guerre mondiale à cause du traité de Versailles. Donc tous les professeurs d'histoire dans les universités, c'est un peu leur bible. Et donc Jacques Bainville est reconnu au-delà... Alors, il a été à l'action française, mais il est reconnu par tous les milieux de gauche comme de droite comme un spécialiste de l'Allemagne et des pays de l'Est et un grand spécialiste d'affaires étrangères. Tout le monde le reconnaît. Et son nouveau livre ? C'est pas nouveau. C'est un livre... Alors, tout le monde connaît comme j'ai dit les deux que j'ai cités. Il en a écrit des tas. Mais il y en a un qui est très peu connu qui s'appelle La Russie. Alors, je l'ai ressorti parce que c'est un peu d'actualité. Et c'est très intéressant. Je ne le connaissais pas pourtant. Je pensais tout connaître de Jacques Bainville. Et donc La Russie, Jacques Bainville et la frontière de l'Est et la barrière de l'Est, pardon. La barrière de l'Est est un livre très intéressant parce qu'il remet un peu certaines choses à leur place concernant la Russie. Parce que moi, j'entends tout le temps la Russie. Ça défend les valeurs occidentales, le christianisme, etc. Alors, déjà, Jacques Bainville, ce livre a été publié dans les années 30, juste avant sa mort. Et il remet un peu les choses à leur place. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut le lire. Mais il remonte... Il rappelle que la Russie est à 4 siècles de l'invasion barbare. Nous, à 14 siècles. Que la Russie est mélangée avec l'Asie. Que c'est une culture très différente, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je conseille ce livre. Alors, Bainville, ça se lit comme un roman. Très, très bien écrit. Tout le monde reconnaît ça. Donc, vraiment, c'est un livre à lire. Ça se lit très vite. C'est un livre de 350 pages. Donc, la Russie de Jacques Bainville. Magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique. Merci. Je suis certain d'une chose, c'est qu'il faut l'envoyer à François Martin qui va prendre la main parce que la Russie, il passionne. Oui, certainement. Je vais le dire parce que j'ai toujours eu l'intention que les Russes étaient un peu des barbares, des barbares foulamboyants, mais quand même des barbares. C'est un sujet qui m'intéresse. OK. Je ne vais pas commenter sinon mon coup de gueule, ça serait contre Cyril, mais je ne vais pas le faire. C'est dommage. Allez, François Martin, la main est à vous. Mon coup de gueule, c'est la presse internationale. Je suis tombé sur un article très intéressant qui explique qu'il existe un site américain qui s'appelle Real Clear Politics. Et ce site recense tous les sondages qui sont faits aux États-Unis, mois après mois et années après années, et qui les compile pour en faire la moyenne et les classes selon les dix sujets les plus importants, l'économie, la politique étrangère, l'immigration, l'inflation, la criminalité, la guerre de Gaza, la guerre d'Ukraine, etc. Et surtout, c'est publié en ce moment même et les résultats sont absolument incroyables parce que sur tous les points, que ce soit l'économie, la politique étrangère, etc., l'opinion est négative par rapport à Biden et son équipe entre 55 et 70%. C'est-à-dire que le bilan de Biden et de Kamala est le plus désastreux de toute l'histoire récente des États-Unis puisque tous les présidents ont subi le même sondage à la même époque avant l'élection. Vous pensez que c'est prédictif de l'élection future de Trump ? Non, je pense que malgré ça, alors que la population américaine est massivement contre cette équipe, on présente Kamala et Trump comme au coude à coude. Donc je pense qu'il y a une dissociation totale et il y a un jeu de la presse qui est non seulement aux États-Unis mais également ici puisque c'est repris, alors que ce qui est fait par Real Clear Politics est connu par tout le monde sauf que moi, je ne le connaissais pas, je l'ai appris. Il y a vraiment une déconomie. Notre presse est totalement soviétoïde et ça, je trouve ça effroyable, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Oui, alors mon coup de cœur ça rejoint à l'inverse ce qui a été dit par Tariq à propos de l'abbé Pierre. Moi, mon coup de cœur c'est pour l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a fait, quoi qu'on en dise, un travail absolument extraordinaire. Il a monté une des associations les plus géniales qui a été faite. Alors, c'était un queutard mais bon, je veux dire, à une époque où on vient de 68 et où moins on est fidèle, c'est plutôt un signe positif et surtout les prêtres et à une époque où certains se sont vantés de se faire faire des fellations par les petites filles, d'autres ont fait des livres où ils expliquaient comment ils se tapaient les jeunes garçons en Thaïlande, etc. Que je pense, comment il s'appelle, personne, il n'y a jamais eu de campagne contre Cohn-Bendit. Vous voudriez de l'indulgence pour l'abbé Pierre ? Il y a plus de l'indulgence, ce type a fait un travail extraordinaire. Alors même que Coluche a dit qu'il avait touché à tout et qu'il avait fait toutes les conneries possibles. Personne n'a été cherché. Personne n'a été faire ce que fait Coluche. Qui aujourd'hui s'importe du comportement sexuel de qui que ce soit ? Pour moi, ce qui reste de l'abbé Pierre, c'est ce travail magnifique qu'il a fait. Je vais conclure. Allez-y. Quand même. Il faut quand même laisser ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas le nouveau débat qui s'ouvre. Je veux bien qu'on ait de l'indulgence pour la bulle Pierre, d'autant qu'il est mort, qui l'a fait beaucoup de bien. Mais le problème, ce n'est pas le comportement sexuel. Le problème, c'est non seulement le côté tartuffe parce qu'on est un églésiastique, mais la position de pouvoir qu'on peut avoir vis-à-vis de populations fragiles, miséreuses, défavorisées, des jeunes filles. Et on imagine que dans ce rapport de pouvoir, la drague lourde, l'attouchement, ça a un autre sens que ce qui se passe dans le cadre de la libération sexuelle de Cohn-Bendit ou de Frédéric Maiton. Le comportement sexuel de Cohn-Bendit ne va pas en contradiction avec ses déclarations 68 artes, libération sexuelle, jouissons sans entrave. Je ne savais pas que j'allais lancer le débat sur tout ça. C'est extraordinaire. Allez, je ne vais pas remettre une pièce dans le nourrin, mais en gros, globalement, vous rejoignez Georges Marchais et vous dites que le bilan de l'abbé Pierre est plutôt globalement positif. Très positif. Voilà. Écoutez. Très bien. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Messieurs, brillants, c'était magnifique et informatif. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.